salut tout le monde j'espère que vous allez très bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment traquer et localiser votre téléphone perdu mais avant de commencer si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne faites le s'il vous plaît pour ne pas manquer mes prochaines vidéos pour que la localisation de votre téléphone fonctionne d'abord dans le paramètre du téléphone la localisation doit être activée l'option localisation doit être activée de nos jours tous les téléphones android sortent avec cette option déjà activée peut-être si vous l'avez désactivé sans savoir maintenant si vous voulez savoir si l'option de localisation de votre téléphone est activé ou désactivé c'est simple vous allez dans paramètres ensuite vous allez dans google ensuite vous allez jusqu'en bas où je sais pas quel téléphone vous utilisez mais vous cherchez sécurité vous cliquez sur et vous cliquez sur sécurité ensuite vous allez voir localiser mon téléphone vous cliquer et vous allez voir que chez moi là c'est activé et chez vous si c'est désactivé faites comme ça pour l'activer ensuite là c'est bon maintenant nous allons voir comment localiser un téléphone perdu vous ouvrez votre navigateur comme ça puis vous tapez dans la barre de recherche rechercher espace mon téléphone si vous cliquez là et là on va vous demander de vous connecter et vous venez là rechercher mon téléphone google et quand vous cliquez là et là on va vous demander de vous connecter donc vous cliquez là se connecter pour commencer ensuite vous allez utiliser une adresse email pour vous connecter et cette adresse doit être exactement celle dont vous utilisez dans votre téléphone que vous avez perdu donc vous mettez l'adresse moi j'ai déjà mis mon adresse ici ensuite vous mettez le mot de passe n'oubliez pas cette adresse doit être la même adresse utilisé dans le téléphone perdu maintenant là nous sommes connecté et vous allez voir tous les téléphones qui ont été utilisés avec cette adresse email l'adresse email que j'ai utilisé est connecté dans tous ces appareils là maintenant vous allez choisir l'appareil que vous cherchez supposons que vous cherchez cet appareil là donc vous cliquez là ensuite vous allez voir faire sonner localiser et par exemple faire sonner c'est si vous avez peut-être oublié votre téléphone à quelque part dans votre maison dans votre chambre ou à quelque part dans la cuisine dans la gauche là vous essayez vous faites sonner faire sonner pour retrouver le téléphone et si vous pensez que le téléphone a été volé vous faites localiser maintenant votre téléphone sera localisé si en ce moment il est connecté et là vous voyez samsung galaxy s8 dernière connexion à l'instant ça veut dire que en ce moment le téléphone est connecté et on montre même le nom de l'internet le nom du wifi et le niveau de la batterie 77% et encore là vous voyez on dit faire sonner sécuriser l'appareil effacer les données de l'appareil donc faire sonner si vous pensez que le téléphone n'est pas loin le téléphone est peut-être à quelque part dans la maison sécuriser l'appareil si vous pensez que l'appareil a été volé si l'appareil n'a pas de mot de passe ou si vous pensez que le mot de passe n'est pas difficile là vous cliquez là et vous allez mettre un mot de passe il appareil sera bloqué en ce moment si celui qui tient l'appareil n'a pas le mot de passe donc vous cliquez là et on vous demandera de mettre un mot de passe et confirmer le mot de passe et le téléphone sera en ce moment directement bloqué en bas là effacer les données de l'appareil si vous pensez que le téléphone a été volé et qu'il y a des données importants que quelqu'un peut être pourrait utiliser pour pour vous nuire ou faire quelque chose je sais pas des données importantes qui sont dans votre téléphone donc vous faites effacer les données de l'appareil et le téléphone sera réinitialisé tout sera effacé voilà c'est mieux d'effacer souvent que de laisser certaines données dans les mains de certaines personnes si on sont pour ça et maintenant là vous allez voir c'est votre téléphone là le truc vert là c'est le téléphone et vous pouvez soumets pouvez vous soumets vous chercher voyez vous pouvez voir la ville de quartier où se trouve votre téléphone voilà donc là c'est le téléphone vous soumets et vous chercher et c'est tout pour cette vidéo à la prochaine bye-bye